Nous tenons à ces fleurons extraordinaires que sont les vecteurs d'enseignement supérieur, d'enseignement évidemment primaire, secondaire. Les conservatoires, c'est un fleuron extraordinaire à l'échelle du Québec. C'est un réseau qui a fait ses preuves. Vous connaissez évidemment des extraordinaires diplômés du conservatoire. Et nous allons certainement, comme dit le premier ministre, regarder la situation financière, regarder la structure, mais ça ne veut pas dire que ça change la mission. La mission va être conservée. Et donc, je voudrais faire ce clin d'œil Jean Lesage. Robert Bourassa, qui évidemment, et on est cette année, a fêté le 40e anniversaire de la proclamation du français à titre de langue officielle du Québec en 1974. C'était extrêmement courageux, vous le savez, et nous devons souligner cette année son 40e anniversaire. L'adoption de la loi sur le statut professionnel des artistes et la première politique culturelle de l'histoire du Québec, Lisa Froula, 1992. Ça fait maintenant plus de 20 ans. Nous allons la regarder de nouveau et, entre autres, à travers le plan culturel numérique. Daniel Johnson, création de la Sodec. La Sodec est une institution incontournable pour le développement des entreprises culturelles qui a fait ses preuves. On va regarder, comme a dit le premier ministre, quelles sont, dans la révision des programmes, les choses qu'on peut améliorer, mais c'est très important. Sous Jean Charest, bien écoutez, l'appui de l'Assemblée nationale à la Convention sur la promotion de la diversité des expressions culturelles. Ma collègue Christine Saint-Pierre est quelque part dans la salle, qui évidemment a été une ministre de la culture extrêmement dévouée, dédiée et qui a fait de très belles réalisations. Mais c'est qui est très important. Et j'oserais dire particulièrement le Québec francophone, c'est de développer la philanthropie. La philanthropie, ça veut dire des mécènes, ça veut dire des petits dons, des moyens dons, des plus gros dons pour aider nos entreprises culturelles. Et avec le mécénat placement en culture, le gouvernement à Paris met le même montant et même le double ou le triple dans les régions. Alors c'est un outil extraordinaire pour protéger la culture, entre autres en région. La Maison symphonique, ceux qui sont déjà allés, vous voyez cette extraordinaire institution culturelle. Et je passe plus rapidement pour arriver à Philippe Couillard, qui a déjà, déjà un leg extraordinaire, fabuleux, qu'on me permet de présenter aujourd'hui, qui est le plan numérique pour le Québec. Notre culture, chez nous, partout. Alors chaque mot a été réfléchi. C'est notre culture, c'est la culture québécoise qui est chez nous, mais qui est partout aussi, partout voulant dire à travers le Québec et à travers le monde. Alors c'est un plan de 110 millions sur 7 ans, dont 36 millions pour les deux premières années. Alors pourquoi on parle de deux ans? C'est que, encore une fois, le premier ministre l'a dit tout à l'heure, les choses changent tellement rapidement que deux ans, c'est déjà beaucoup pour prévoir effectivement ce qui va arriver dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans. L'argent sera toujours au rendez-vous, c'est clair, mais il va falloir qu'on ajuste les mesures pour être sûr qu'on est à la fine pointe. J'étais hier soir à Orford pour le congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes et je vous dis, il y avait des gens qui avaient des larmes aux yeux tellement ils étaient contents de pouvoir dire nous allons offrir à nos concitoyens, c'est tellement important les télévisions, les hebdos, les radios en région. On va pouvoir offrir à nos concitoyens une programmation avec une bien meilleure qualité en HD avec la possibilité de mettre des choses à travers le Facebook, le iPhone, etc. Donc voilà un exemple de mesures extrêmement concrètes dont les fédérations de télévision communautaire sont extrêmement importants. Alors, inutile de vous expliquer que le numérique a changé nos vies, toutes nos vies, nos activités, notre perception du monde en l'espace d'une génération. Et tout va tellement vite que je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge ici, mais certainement que les plus jeunes sont beaucoup plus habitués et s'attendent du gouvernement, s'attendent de nous qui sommes les dirigeants, les gestionnaires, les responsables de l'avenir du Québec, de pouvoir répondre aux attentes. Et nos enfants, nos petits-enfants, n'auront certainement pas la même vie, le même rapport à la consommation en général et celle de la culture en particulier. Entre autres, il y a l'abolition des distances. Alors, que vous soyez à Saguenay, que vous soyez à Montréal ou que vous soyez à Percé ou à Gaspé, on va pouvoir, grâce à ce plan culturel numérique, faire profiter tous les citoyens du Québec des meilleurs que les régions ont à offrir et que les grandes villes ont à offrir. Alors, le numérique, c'est clair, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de distance. C'est une accessibilité accrue. Mais là, je vais avoir un discours qui est extrêmement important sur la fierté que nous devons avoir. Je pense que M. Couillard a fait référence sûrement six ou sept fois dans son discours ce matin sur la fierté. S'il y a un lieu et un domaine où on doit être fier, c'est bien la culture et la langue. Alors, on doit collectivement être très, très fiers de nos artistes. Et il y a tellement maintenant d'offres culturelles. Vous pouvez aller le soir sur le web et regarder n'importe quel concert qui se fait n'importe où dans le monde. L'objectif du plan culturel, c'est de faire en sorte que le Québec, que les institutions se positionnent très bien dans le marché mondial. Et ceux qui connaissent bien la promotion, le marketing savent que se positionner, ça veut dire toutes sortes de stratégies de diffusion. Et on doit aider nos créateurs, nos institutions à se mettre en première place. Alors, il faut suivre les modifications d'habitude de consommation. Et le modèle économique. Je sais ici qu'il y a des gens importants du milieu culturel qui écoutent. Ils sont aux premières loges pour savoir comment changer le modèle d'affaires parce que c'est un modèle complètement, complètement différent. J'y reviendrai. Les marchés sont complètement ouverts. Et évidemment, le Québec doit demeurer concurrentiel. Nous le sommes concurrentiel. Quand le premier ministre va aller en Chine la semaine prochaine, il va aller avec une compagnie extraordinaire qui s'appelle les Sept doigts de la main. Il va aller avec Gilbert Rozon qui fait des… qui a développé le secteur de l'humour de façon fabuleuse. Alors, il y a des gens qui vont l'accompagner comme ça pour montrer que le Québec sait faire énormément. Et savez-vous que la culture accessible en tout temps et partout au Québec, c'est évident que la multitude des supports fait en sorte qu'éventuellement nous aurons dans le Grand Nord dont on parle le temps et en même temps à Montréal la possibilité ou à Québec ou à Chicoutimi de faire des spectacles qui sont diffusés partout en même temps. Ce qui permet évidemment aux gens d'en profiter beaucoup plus. Alors, l'avant et l'après, vous le savez, les livres par exemple. Inutile de dire que la question des livres est une question fondamentale. La question du livre numérique, la question du livre papier, la question des librairies, la question des librairies indépendantes versus les grandes chaînes. Il y a vraiment un débat extrêmement animé autour de cette question-là. Je lisais dans The Economist en fin de semaine un article incroyable qui dit « Écoutez, vous n'avez rien vu. D'ici deux ans, aux États-Unis et au Royaume-Uni, 50 % des livres seront publiés en format numérique. » Ce que ça veut dire, c'est que les librairies vont devenir virtuelles. Et je serais curieuse de savoir ici qui connaît un site Amazon. Je ne me pose même pas la question. Vous connaissez tous Amazon. Qui connaît leslibraires.ca? Là, je l'ai demandé. Ah oui, mais là, ce n'est pas juste M. Couillard. Ça, je vous l'ai déjà demandé. Il va y avoir des députés. Oui, Robert Poetti, c'est sûr qu'il le sait. Parce que j'ai posé la question au caucus et la réponse, c'était mon adjoint parlementaire parce qu'il travaille la question du livre, Luc Fortin avec moi et moi-même. Et maintenant qu'on connaît ça, je vais vous donner un devoir, c'est d'aller voir ce site, leslibraires.ca. Vous allez avoir les mêmes livres que vous auriez sur Amazon, le même service extraordinaire. Et savez-vous quoi? Vous allez pouvoir faire une petite coche sur la librairie de votre quartier, de votre ville. Il y en a des dizaines de librairies qui sont partenaires dans ça. Et vous allez aider les libraires québécois. Est-ce que le 12 août dit quelque chose à quelqu'un? Le 12 août, j'achète un livre québécois. Alors, évidemment, M. Couillard a acheté des livres québécois. J'ai fait la même chose. Mais des milliers et des milliers de Québécois ont fait la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire, cette initiative? Totalement gratuite. C'est la plus grande promotion pour la littérature que le Québec a jamais eue. Complètement gratuite par deux jeunes écrivains qui ont dit on va faire une campagne Facebook. On va faire une campagne qui est devenue virale. Vous savez ce que ça veut dire. Et le 12 août au Québec, ça a été le 23 décembre, des libraires, c'est-à-dire leur plus grosse journée de vente de livres québécois de l'année. Alors, ils sont encore sous le choc et ils se disent deux choses. Un, les Québécois veulent lire du Québécois. Ils sont prêts à soutenir, mais trouvons des façons d'aller chercher, d'aller chercher quoi? Leur fierté. Puis d'aller chercher leur fierté, ce que ça veut dire, c'est aussi un rendement économique. Parce que pendant que peut-être pour Noël, qui s'en vient, vous achetez un livre québécois, bien vous faites vivre l'économie culturelle québécoise qui en a bien besoin. Alors, le livre a complètement changé. La musique aussi, vous le savez, vous n'avez plus de CD, vous n'avez plus de DVD, vous n'avez plus de toutes sortes de choses qui étaient en format papier. Maintenant, tout ça est par une multitude de supports avec un format numérique évidemment très accessible en ligne. Le disque que vous allez acheter sur iTunes, il faut, par le plan culturel numérique, aider les producteurs de disques à se positionner sur iTunes. Ce n'est pas de recréer nécessairement un iTunes. Je pense que la compétition est immense. Ce qui est important, c'est que les producteurs puissent, quand vous allez ouvrir iTunes, avoir votre Vincent Vallière ou votre Brigitte Boisjoli ou l'Orchestre symphonique de Montréal ou n'importe quel disque que vous voudriez avoir. La question, c'est un positionnement stratégique. Ça, c'est du marketing numérique. Ça coûte cher et on va y arriver. Alors, les arts de la scène, c'est la même chose. Les spectacles à distance, j'en ai parlé. On ne peut pas nécessairement, je vous parlais des sept doigts de la main tout à l'heure. Ce n'est pas évident qu'il y aille en tournée partout au Québec. Ça prend une structure extrêmement forte. On a beau avoir donné plus d'argent pour les tournées. Mais ce qu'on peut faire, parce qu'on aide avec le numérique, entre autres, les cinémas dans toutes vos régions à être en format numérique, en format HD. Les propriétaires de salles sont extrêmement contents parce qu'avec ça, on va pouvoir vous présenter les meilleurs de la culture québécoise, que ce soit des spectacles de cirque, des spectacles de musique, des chorales, des concerts, etc. Alors, ça fait partie de l'argent qui va être investi à travers le plan culturel numérique. La littérature, évidemment, c'est des, j'en ai parlé, des nouveaux facteurs de diffusion. Les arts numériques aussi, c'est une nouvelle discipline qui est très, très importante. Les institutions muséales, vous avez entendu parler des musées beaucoup. Les musées sont très présents. On a des grands musées nationaux. Mais on a aussi, dans vos régions, un formidable réseau d'institutions muséales. Et ces musées-là ont besoin de pouvoir s'exposer de façon numérique. Ils ont besoin de numériser leurs collections. Mais ils ont aussi besoin d'être présents sur la toile, sur le web, pour pouvoir dire « Venez chez nous ». Et là, ça m'amène spontanément à parler de tourisme. Ma collègue Dominique qui fait un travail extraordinaire, Dominique vient. Le tourisme, la culture est un vecteur de tourisme extrêmement important. Et par le web, si vous avez, par exemple, vous êtes un Belge, un Africain, un Suisse, un Américain, un Brésilien qui cherche sur le web quelle destination choisir pour ses vacances. Mais ça se pourrait qu'il voit le Québec si le Québec est visible. Puis le Québec va être visible s'il est bien positionné sur la toile. Et à partir du moment où il choisit le Québec, là, il choisit son circuit. Puis après avoir choisi le circuit, il choisit quoi faire dans ce circuit. Et très souvent, il y a des éléments de culture. Alors, un circuit touristique, ça peut être un circuit culturel, un circuit sportif. Les musées veulent être aux premières loges de ce circuit culturel. Et beaucoup d'autres, alors les musées en région, autant que les grands musées, ils ont beaucoup, beaucoup besoin de cet argent-là pour pouvoir se mettre dans la compétition mondiale. Les salles de cinéma, j'en ai évidemment parlé. On va équiper toutes les salles de cinéma du format HD. Donc, il va pouvoir permettre de présenter des films. Et les salles de spectacle, ça va être la même chose. Alors, le numérique, évidemment, multiplie les moyens d'accès. Je suis sûre que vous avez déjà fait ça un samedi soir. Vous avez dit « OK, je n'ai pas le goût de sortir. Il fait froid. C'est loin. Je ne vais pas au cinéma. Je vais me louer un film. » Vous n'allez plus au club vidéo. Vous avez un câble au distributeur ou vous avez un film que vous allez prendre sur le web pour ne pas nommer les Netflix de ce monde ou autres séries. Je suis sûre que tout le monde a péché avec Netflix un jour ou l'autre dans sa vie. Et vous allez regarder ça chez vous. Le problème quand on dit que le cinéma québécois perd de la clientèle, ce n'est pas nécessairement qu'il en perd. C'est que les gens regardent autrement, consomment autrement. Et vous pouvez très bien, et je vous encourage fortement à regarder des films québécois, parce que le cinéma est un des plus puissants vecteurs de culture partout dans le monde, de les regarder. Et il va falloir qu'on calcule tous ces visionnements-là dans ce qu'on appelle le « box office ». Alors, c'est sûr que les entreprises culturelles doivent revoir leur modèle. C'est évident. Et il faut investir pour créer vraiment d'importantes retombées économiques. Évidemment, la musique, inutile de dire que les plus grands chanteurs, et on a une panoplie de groupes de musique et d'orchestres symphoniques qui rayonnent à travers le monde, et ça fait partie d'un vecteur économique important. Le patrimoine, c'est très important. J'ai parlé des musées, mais il y a aussi tout ce que vous avez à offrir dans les régions. Et évidemment, le marché du livre, parce que le livre numérique est un livre important. Le livre papier aussi. Et il faut absolument qu'on soit là. Alors, il faut faire connaître à partir des plateformes web notre offre culturelle à l'extérieur du Québec. Alors, c'est très, très important, parce que les gens veulent venir au Québec, aiment le Québec, aiment les institutions culturelles. On disait que... Alexandre Taillefer nous disait que l'art contemporain est à peu près ce qu'il y a de plus attirant pour le tourisme dans les grandes villes, et même comme à Baie-Saint-Paul, il y a un musée magnifique d'art contemporain. Alors, c'est à partir de la mise en marché de notre offre extraordinaire. On a un agrandissement au Musée national des beaux-arts qui s'en vient, qui est fabuleux. Alors, il va falloir que le monde entier, vous allez voir comment on est ambitieux, sache qu'il y a cet agrandissement du musée qui va présenter des collections extraordinaires. Alors, il faut mettre tout ça en ligne, évidemment. Et je reviens sur le cinéma parce que, vous savez, je vais vous dire quelque chose que vous ne savez peut-être pas, on est à peu près le seul État dans les très nombreuses dernières années à avoir eu depuis trois ans, tous les ans, des films en nomination pour le meilleur film étranger aux Oscars à Hollywood. Depuis trois ans, nous avons eu des films. On a des Jean-Marc Vallée, on a des Philippe Falardeau, on a évidemment cette année « Qui pensez-vous qu'on pense va être aux Oscars ». Alors, évidemment que ce film-là, je dirais, dépasse toutes les attentes en termes de fréquentation et de salles dans lesquelles il est, je parle évidemment de « Mommy » de Xavier Dolan, qui en France fait un tabac, comme ils disent là-bas, mais ici aussi, vraiment, est un film extraordinaire. Mais il n'y a pas que Xavier Dolan, mais de savoir, imaginez la carte de visite que représentent la culture et le cinéma partout dans le monde. Alors, je suis sûre que notre premier ministre ou notre ministre des Relations internationales ne pourra pas aller nulle part. La Chine, je ne suis pas sûre, M. Couillard, mais l'Europe certainement, même les États-Unis, le Canada, les Amériques, le film a été acheté partout. Il va entendre parler de ce film partout. Alors, c'est une carte de visite extrêmement importante et il faut que, donc une carte aussi économique, il faut absolument qu'on soit présent au niveau, évidemment, du cinéma et qu'on continue à les appuyer. Et le cinéma va être un des vecteurs, évidemment, qui va être beaucoup appuyé dans le plan culturel numérique. Donc, le numérique, c'est quoi? Comme a dit le premier ministre, c'est de passer à la révolution, comme a dit son ami Sylvain Calde, qui était un citoyen de l'Internet. Il a aussi dit, vous avez un plan Nord, M. le premier ministre, vous devriez avoir un plan nerd. Et le plan nerd, ça veut dire être vraiment dans l'avenir de ce que représente le Québec, c'est-à-dire une société extrêmement mouvante, extrêmement dynamique, extrêmement créatrice. Je n'ai pas nommé beaucoup de nos grands auteurs, de nos grands succès culturels parce que j'aurais trop peur d'en oublier. Mais on a des institutions fabuleuses et c'est le Parti libéral et ça, même des créateurs qu'on ne peut certainement pas soupçonner d'être les plus libéraux me disent depuis plusieurs mois, écoutez, on est obligé d'admettre que c'est le Parti libéral qui a le plus aidé la culture depuis 50 ans. Alors, on est fiers de ça. Alors, écoutez, je pense qu'avec notre gouvernement, c'est bien parti. Un investissement de 110 millions, c'est pour la culture quelque chose qui était extrêmement attendu, qui avait commencé d'ailleurs sous ma collègue Christine Saint-Pierre en 2010 et qui a abouti avec un formidable investissement. Alors, le milieu est très content et on vous encourage tous et toutes à consommer la culture du Québec, être fiers de votre culture, être fiers de votre langue et il faut avoir un discours optimiste, un discours de fierté et non pas un discours de pessimisme, d'être dans une marée d'anglophones. Les gens nous adorent en culture, ils sont très fiers de ce qu'on fait. On doit aussi être très fiers de ce qu'on fait. Alors, je compte sur vous pour m'aider, pour nous aider à développer encore plus la culture dans les quatre prochaines années. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements